bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler line up on va parler pairing une line up de cinq elles sont les plus optimisées avant l'arrivée du tout nouveau MGE on va parler aussi résultats de la grande finale mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les guides les tutos les tips les pronos les niks bref tout est sur le discord les amis donc commençons par les résultats de la grande finale et malheureusement il n'y a pas eu de très gros coup à faire sur ce c'était avant avant dernier tour puisque après il ya encore la finale en plusieurs étapes regardez on avait fixé tous nos espoirs sur les j y 16 face aux 93 t et les 83 t ont carrément mis une master class au g y 16 ils les ont éclaté 38 900 à 26 1674 le très gros de la bataille le nerf de la guerre a été vraiment le tombeau puisque regardez les 83 t ont eu 4 arcs vraiment énorme c'est très rare d'avoir 4 arcs ils ont vraiment dominé les arcs mais ils n'avaient pas le choix puisque en occupation et en provision regardez les g y 16 était trop fort l'erreur qu'a fait les g y 16 pour avoir vu le match 1 c'est de penser qu'ils allaient pouvoir être fort voire très fort sur les structures face aux 83 t ce qu'ils ont montré 1 et aussi être aussi mobilisés sur l'arc et malheureusement les 83 t ont été très solides en défense et donc on réussit à ne se pas à ne pas se faire totalement déborder sur l'occupation néanmoins ils ont pu avoir plus de ressources pour faire le tombeau et récupérer quatre fois ils ont bombardé en termes de kills on a 98 millions de kills du côté des 83 t 91 du côté des g y et regardez en nombre d'unités soignées les g y n'ont soigné que 5 millions là où les 83 t ont soigné 15 millions c'est un très gros score 15 millions d'unités soignées c'est vraiment ils ont tout donné tout lâché on voit que c'est des mecs avec des très grosses cb parce que faut les avoir quand même les boosts de soins pour pouvoir soigner 15 millions presque 16 millions bref énorme match des 83 t qui devient quelque part le favori pour cette future finale ou du moins pour la demi finale regardons donc cette demi finale à venir elle est assez énorme on ne sait pas encore comment va être le tirage on l'a pas il n'est pas encore affiché si je dis pas de bêtises non il n'est pas encore affiché regardez les 60 gt ont eu très très chaud vraiment ça a été très tendu face au vous que j'ai hésité à parler sur les vous mais je pensais qu'ils pouvaient pas gagner et bien on a failli avoir la surprise du siècle les 60 gt ont gagné d'à peine 2 1700 points face au vuc c'est l'un des scores les plus serrés sur un match des 60 gt si on prend toute la saison 7 de la ligue aux iris la grande finale de la ligue aux iris saison 7 et le grand prix des champions franchement les vuc énorme match il méritait leur place en 2000 finale de l'autre côté les 489 1 face aux 88 vh bon il n'y a pas eu de match évidemment 85000 à 3000 c'était une plaisanterie et les à 97 ont gagné face aux 466 s assez largement 6000 points d'avancé mais ce n'a pas été non plus un match voilà c'est ce que je cherchais un match à sens unique bref on attend les prochains tirages pour pouvoir faire d'autres paris mais normalement on s'en fout d'avoir perdu puisque on est vraiment sur juste des paris plaisir normalement votre store est vidé il est dans l'état du mien et on pourrait encore une fois invité toutes les sculptures il nous faudrait 5400 pour ça il suffit de pas parier mais on garde nos pièces pour justement essayer de faire un gros coup sur la fin et essayer de vider le store pour ceux qui n'auraient pas suivi les pronostics depuis le début les amis je vous le disais on a le mge qui est là avec encore une fois des commandants pas où je vous ai dit un les seuls qui valent le coup c'est didon et notre ami henry 5 les autres on oublie ils sont au saut henry 5 c'est uniquement si vous êtes rallye leader didon c'est si vous voulez tous les commandants défense à mes gorgo liu gorgo yss gorgo n'importe qui en défense ça éclate didon c'est du lourd elle est cheaté quels sont actuellement les line up les cinq meilleures lignes à avoir de défense ou d'attaque les cinq meilleurs pairings qu'on a avec les commandants qui sont là et on n'a pas encore d'ailleurs d'annonce sur herman prime et le frère de sargon le frère caché de sargon on ne sait pas encore quand ils vont arriver peut-être peut-être d'ici 15 jours pour noël commençons donc avec ce line up avec une petite dédicace à dom merci à lui pour le partage je vous mets le lien de son serveur discord énorme à q hq très gros serveur discord où ses line up sont mis à jour commençons donc avec les différentes options qui nous sont proposés la première option pour les top 5 des meilleures compositions des meilleurs pairings pour l'open field la numéro 1 et sans conteste gorgo liu gorgo liu très fort en open field très fort en tout très fort vous pouvez l'utiliser en rallye en défense franchement aujourd'hui si vous avez gorgo liu vous avez un duo extrêmement solide je vous invite les amis à focus en priorité sur ces deux commandants si jamais vous n'êtes pas encore dans des serveurs assez anciens pour les avoir débloqué économiser sauf si vous avez max gold il n'hésitez pas à investir sur nefsky et joan le cas échéant en attendant d'avoir gorgo liu mais vraiment gorgo liu on ne peut pas s'en passer aujourd'hui on les a partout deuxième pairing évidemment je viens de vous le dire nefsky joan nefsky joan est très solide également si vous avez gorgo liu nefsky joan vous pouvez faire de l'open field du rallye de la défense bref vous êtes au top juste ces quatre commandants là valent largement tous les autres alors oui vous n'aurez pas cinq lignes à sortir mais en tout cas vous aurez quatre commandants extrêmement solide et vous pourrez éclater les binômes vous les mettez avec des commandants épiques derrière ça sera aussi très bon même moins bon qu'avec un bon duo légendaire évidemment mais là on est sur du top troisième binôme on a eu au avec william évidemment ça reste très solide même après le petit patch sur william ça reste un très bon pairing mais moi je préfère investir si j'avais le choix sur le quatrième line up mais juste zougliang j'irai sur zougliang avec boadissé du line up 5 un boadissé zougliang là on nous fait un zougliang on nous propose un zougliang nabucodonosor c'est toujours aussi dur à dire avec en cinquième line up boudicca et ysg ou boudicca artemis première moi je préfère ysg parce que on le monte dès le début et ça nous évite de claquer des sculptures pour rien sur artemis première et une petite variante avec six pions sargon même si on est sur du line up de cinq sur une composition à cinq troupes un six pions sargon ça reste très très lourd alors après on peut faire d'autres compositions car excepté gorgoliu on exploite peu les nouveaux les derniers commandants infanterie comme si pio par exemple qui reste normalement très solide il apparaît en sixième on peut dire on peut l'inverser par exemple avec nevski ou zoug ou boudicca parce qu'on se retrouve avec deux archers deux cavalerie et qu'un seul infanterie c'est normal sur un line up de cinq mois là sur cette option 1 je garde gorgoliu nevski joanne joanne jeanne d'arc uo william et après je ferais boudicca zougliang et je mettrais un six pions sargon ça me paraît très très solide ou six pions menmède ça fait aussi le taf si vous n'avez pas sargon mais là on n'est plus sur le meilleur bidôme avec six pions menmède c'est vraiment pour utiliser un maximum les commandants qu'on a déjà monté option numéro 2 il y a cinq options au total option numéro 2 sargon liu en première position là on tape fort on tape avec deux infanteries de binôme infanterie ensuite guan sipio guan sipio c'est très solide également nevski joanne vous le voyez quelle que soit la compo nevski joanne est toujours là boadissé zougliang en quatrième cinquième uo william et en sixième optionnel si vous voulez sortir une troupe de soutien trajan et el fleda ou trajan mulan moi je préfère trajan mulan mais il est sûr qu'il est beaucoup plus facile de monter tel fleda parce qu'on a les sculptures quasiment gratuitement tous les jours mais trajan mulan ça reste le top sur cette composition là sans soutien elle est pas mal l'avantage c'est qu'excepté liu il n'y a pas de commandant très très récemment oui à zougliang mais et à hq je dis une bêtise il ya eu au et à zougliang mais sargon guan sipio c'est ancien nevski joanne c'est ancien boudicca zougliang commencent à être ancien ça reste quand même atteignable trajan mulan également cette option là cette variante là elle est intéressant si votre serveur n'a pas gorgo liu déjà puisque la première on la shoot on prend pas sargon liu vous mettez sargon avec qui vous voulez mais si vous n'avez pas liu encore forcément vous pouvez pas le garder vous pouvez pas le sortir en line up 1 mais vous pouvez aller du 2 au 6 option numéro 3 et voilà une variante qui est très intéressant on voit apparaître taric si vous faites bien attention sur les trois premières options proposées taric il ya toujours liu sargon liu taric liu gorgo liu on le voit bien les smite damage font vraiment énormément de dégâts deuxième binôme sipion sargon très solide troisième binôme nevski joanne jeanne dark prime évidemment très bon également on revient pas dessus c'est le seul binôme si je dis pas de bêtises c'est le seul binôme sur les trois premiers exemples qui ne varie pas avec avec uo william c'est donc le binôme cavalerie uo william et nevski joanne ne bouge jamais il est partout ils sont dans les trois compositions dans les trois compositions dans les cinq premiers ce qui montre tout de même que c'est du binôme à valeur sûre c'est pourquoi si vous avez limite une cb infinie vous faites vous faites tout mais si vous avez suffisamment de sculpture en or vous faites de mon point de vue gorgo liu nevski jeanne dark uo william et là vous avez les trois premiers de option 1 et c'est vraiment des valeurs sûres ont fini on reprend boudicat du client évidemment qui est très solide et xi avec le roi du chocolat avec justin alors lui en plus vous avez pour l'utiliser en rallye et justin en rallye il fait justinian il fait très très mal il brûle les yeux on continue avec les variantes et les propositions suivantes de pairing regardez option numéro 4 cipio liu encore une fois liu toujours la boudicat du client très lourd également nevski joanne il ne bouge pas eu au william je voulais dire la trouve partout un xi justin et justinian et trajan et elle fait d'outra jeanne mulan et on finit avec l'option 5 une petite inversion c'est à dire on peut avoir eu avec nevski ou nevski joanne moi je vous dis nevski joanne boudicat ysg zugliang nabucodonosor ou henri 5 zugliang liu sargon liu perd sa première place il passe 4e slot guan cipio et xi justin guan cipio ça marche aussi un petit commentaire cipio plus gorgo ça reste des essais pour le moment ils ajusteront les line up après qu'ils ont fait plus de tests en open field et regardez les trois marches de base on a été évidemment on retrouve cipio liu on retrouve nevski joanne et boudicat zugliu qui reste très très solide si vous avez ces périm là c'est très bon sachant que cipio si je dis pas de bêtises et cipio prime le plus ancien des six commandants qui sont là donc vous pouvez le monter après vous conserver pour nevski et joanne qui arrive juste après cipio prime je crois que c'est ça de mémoire dans l'ordre puis on a boudicat et zugliang et on finit par liu avec si vous êtes un middle spender vous devriez pouvoir économiser vu le timing de sortie de ces commandants pour pouvoir les monter moi aujourd'hui si je devais tout de suite investir sur du des commandants je montrais tout de suite gorgo ce que je vais faire d'ailleurs je vais monter gorgo et l'expertiser puisque j'ai suffisamment de sculptures en or pour l'expertiser pourquoi je l'ai pas encore fait parce que j'attends le mge récupérer encore quelques sculptures en mge henry 5 le prochain mge je vais récupérer encore quelques sculptures je devrais récupérer 60 ou 50 donc j'attends encore une fois avant de finir de le monter ça restera un bidôme secondaire pour moi j'ai déjà monté jeanne d'arc dans ceux aussi sur lesquels je vais investir il y à liu qui est quelque part liu lui pour le coup je vais pas claquer en roue de la chance je vais le monter à la mano il est pas très haut mon liu ni mon zugliang mon zugliang est qu'en 4 mon liu dès qu'en 3 je vais pas claquer des gemmes pour les monter je vais claquer des sculptures génériques liu gorgo je vais le monter et je pense que je vais aussi investir prochainement sur donc le futur commandant qui sortira airman selon les tests c'est pour ça que je garde un peu et que je tarde un peu sachant que notre caveka est fini je suis plutôt tranquille pourrait aussi investir sur william mais mon william n'est pas très haut et ça me ferait beaucoup de sculptures il est qu'en 5 2 là j'ai pas assez de sculptures en stock avec mon pauvre petit stock 2200 pour tout monter mais encore une fois le mge va me rapporter davantage de sculptures donc les amis priorité gorgo liu si vous aviez un doute aucun doute à avoir à présent et nevski jeanne d'arc ça restera toujours du solide même après des mois de jeu et les futurs nouveaux commandants vous aurez toujours ces line up sur 2024 bon écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous sera utile et qui vous aidera à monter les meilleurs commandants si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock